bonjour à tous les amoureux du tarot et des oracles je voudrais vous présenter aujourd'hui les jeux qui sont en relation avec l'énergie des anges l'énergie angélique alors je ne possède pas tous les jeux bien sûr ce n'est que ce que j'ai dans ma dans ma tarot tech dans mon oracle au tech mais en tout cas voilà ça me faisait plaisir de faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu quel jeu vous pouvez utiliser pour entrer en communication pour entrer en relation avec les anges et avec ces énergies angéliques alors déjà je vais vous présenter des petits coffrets ces deux petits coffrets ces trois petits coffrets ici donc je vais y aller par étapes je vais mettre ça de côté je vous mettrai bien sûr les les références de tous ces jeux en barre d'infos comme d'habitude vous avez l'habitude maintenant voilà on va commencer par les petits coffrets ici qui sont édités aux éditions exergue je crois ou contredire voilà aux éditions contredire on a trois petits coffrets avec le premier c'est le jeu de tommy carmine salerno amour guérison et protection le petit oracle des anges donc toujours pareil il se présente comme ceci vous placez votre main au dessus du jeu vous piocher une carte pour votre journée et vous avez un petit message donc de vos anges voilà donc je vous montre ici on parle du pardon de la transformation de la sagesse confiance coeur et âme lâcher prise résultat positif et le dos des cartes c'est le dos donc à chaque fois qu'il est repris au niveau de l'illustration voilà donc ça ce sont des petits jeux qui sont qui sont très sympas qui sont assez rapides du coup d'utilisation donc vous pouvez les utiliser à la fin d'un tirage vous pouvez les utiliser comme petite carte quotidienne alors celui-ci c'est murmure de nos anges de débit malone pareil qui se présente de la même façon et là on n'a pas on a directement le texte vous voyez il n'y a pas de 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 comment dire de mots clés en haut on n'a pas comme avec le jeu de tommy carmine salerno le thème du pardon du lâcher prise on a vraiment directement les textes donc pour vous en donner un voilà au hasard c'est toi qui compte qui contrôlent ton destin donc celui là il va un petit peu plus directement à l'essentiel surmonter problème vois les choses comme sous un autre angle Donc après voilà ça dépend un petit peu de ce qu'on préfère et le dos des cartes c'est murmure de nos anges ici le troisième petit coffret c'est mes petites prières aux anges alors là on entre ou pas en on a un petit livret d'ailleurs avec celui-ci qu'on n'a pas avec les autres on entre ou pas dans cette idée de prière mais en tout cas voilà vous avez des cartes qui sont un petit peu plus grandes alors j'ai modifié un peu la boîte moi parce que j'avais du mal à sortir les cartes sinon alors le dos des cartes pour vous les montrer et vous avez donc une petite prière par exemple je vais vous prendre au hasard hop celle-ci chaleur mes anges merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid lorsqu'elle doute lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel que cette énergie irradie qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent entretenue par les braises de mon envie je suis la chaleur je mérite la chaleur donc vous avez une phrase d'affirmation à la fin de chaque petite prière et donc là on n'est plus dans des conseils on est vraiment dans cette idée de faire une prière d'avoir une prière qui nous accompagne de pourquoi pas méditer aussi sur une prière donc voilà c'est un système de fonctionnement un petit peu différent que ces deux autres jeux mais c'est sympa aussi ça peut compléter ça peut compléter aussi la fin d'un tirage ça peut vous aider dans un moment difficile justement pour pour avoir cette idée de prière et quoi demander aux anges comment le demander etc voilà alors ensuite je vais les mettre ici ensuite je vous ai sorti les trois jeux de Mario Duguay je vous ai fait une présentation de tous les jeux que j'ai de Mario Duguay donc vous allez les voir bien plus en détail dans l'autre présentation dans l'autre vidéo et ici on a vraiment des jeux qui sont axés sur la connexion au divin plus sur ces deux jeux là que sur ce troisième mais je trouve vraiment qu'on a des énergies excessivement angéliques on se connecte vraiment au monde du haut si je peux dire ici je vais vous montrer quelques illustrations vous allez le voir de toute façon rien que sur les illustrations on est vraiment dans cette idée de de guidance de reliance au divin cette connexion au divin cette écoute avec l'énergie divine on parle beaucoup de Dieu mais après vous pouvez mettre le terme que vous voulez l'univers les anges vous n'êtes pas obligé de rester sur ce terme de de Dieu ce mot Dieu si c'est quelque chose qui peut vous perturber voilà donc donc c'est très très sympa je trouve ce sont des jeux qui sont très doux moi je les aime beaucoup celui-ci c'est mon c'est mon ça fait partie de mes jeux réconfortants de mes doudoudets que je vous ai fait une vidéo aussi dessus voilà croire en ses rêves travailler travail de lumière libération et réalisation initiation voilà je trouve que le le travail de Mario du guet il est très très connecté au divin vous voyez ici on a une fée qui accompagne une fée ou un ange qui accompagne ce petit enfant on est vraiment dans cette idée de protection d'amour donc on retrouve vraiment ce même type d'illustration pour ces deux jeux message d'éveil et message lumière énergie de guérison un petit peu différent parce que là ce sont des ondes de forme que vous allez retrouver je ne sors pas tout le paquet voilà ce sont des ondes de forme donc vous voyez que c'est quand même différent vraiment différent au niveau des illustrations par contre au niveau de de ce que l'on ressent en regardant ces ondes de forme la façon dont on se connecte justement à ces ondes de forme on touche vraiment à quelque chose de de l'ordre aussi voilà du divin de la connexion au divin et du travail avec Dieu ou les anges également cette connexion là qui se fait à travers ces à travers ces illustrations à travers ces ondes de forme et voyez également aussi à travers le texte par exemple ici on a confié à Dieu je calme mes pensées et je m'élève au delà de la peur je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur j'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection je me remets à ma volonté je retrouve la liberté voilà donc on a bien cette idée de de connexion avec le monde du haut avec les énergies angéliques les énergies divines voilà donc pour moi ces jeux là font pleinement partie d'un travail qu'on peut faire avec les anges ça c'est sûr d'ailleurs vous voyez tout à fait au niveau des illustrations alors je vous ai sorti également les jeux de Debbie Anderson pareil je vous les ai présentés ces jeux et je vais vous faire un petit zoom dessus voilà ce ne sont pas des jeux qui sont à proprement parler directement vous voyez on n'a pas message de nos anges murmure de nos anges guidance ou nos anges gardiens on a quelque chose de différent dans ces le nom des jeux est différent mais l'énergie la vibration qu'il y a dans ces jeux pour moi est tout à fait connectée au monde du haut voilà donc je vais vous montrer go to the light va vers la lumière on a aussi des fois quelque chose de très ancré dans ce jeu de Debbie Anderson plus dans celui-ci que celui sur les enfants et en même temps je trouve vraiment que c'est un jeu qui nous connecte pardon j'avais pas vu que j'étais hors champ je vous parle et je fais pas attention à la vidéo voilà donc on a bien quelque chose moi je trouve qui nous connecte aussi au monde du haut avec ce jeu on peut tout à fait l'utiliser pour un travail angélique à mon sens c'est autant je trouve qu'il est il est vraiment entre ce travail chamanique et ce travail angélique mais vous savez que dans le chamanisme on a de toute façon cette reliance aussi on a tendance à imaginer qu'on a que la reliance à la terre mais pas du tout on a aussi cette reliance avec le monde du haut puisqu'on va travailler avec les trois mondes le monde du bas le monde du milieu le monde du haut et le monde du haut c'est celui qui est connecté aux anges c'est celui qui est connecté au guide au maître ascensionné donc on a tout à fait ce travail qui est exécuté ici dans ce jeu à mon goût voilà donc après à vous vraiment de voir si ça vous parle ou pas de le travailler de cette façon-ci bien sûr je vais vous montrer celui sur les enfants qui est tellement plein de joie plein d'énergie que pour moi il rentre tout à fait en résonance voilà donc il y a un livret qui accompagne ces deux jeux ce ne sont pas vraiment des livrets qui sont ce sont des livres en anglais le texte en anglais pour moi est moins accessible que certains jeux au niveau de la traduction si vous ne parlez pas trop anglais si vous avez un petit peu du mal avec cette langue il va vous falloir un petit peu plus de temps que pour d'autres jeux par exemple pour bien le comprendre voilà donc ce sont des jeux que je vous ai présenté donc vous les retrouvez sur ma chaîne donc voilà donc voilà c'est pas estampillé au niveau des anges mais moi je trouve que l'énergie s'y prête très très bien donc voilà pourquoi je voulais les intégrer à cette vidéo alors ensuite nous avons au niveau du tarot bien sûr le tarot de l'ange liberté avec les magnifiques illustrations de Mira donc un coffret qui s'ouvre comme ceci avec de très grandes cartes vous voyez je vous reprends une carte d'un des jeux de Debbie Anderson qui est une une carte standard même un peu plus grande déjà voilà vous voyez on a vraiment quelque chose de plus grand et là on va travailler sur les 22 arcades majeurs du tarot donc vous avez un livret aussi qui accompagne donc on travaille sur les 22 arcades majeurs et on a voilà ce travail qui se fait avec l'ange liberté on a même voilà on a 22 23 cartes pardon puisqu'on a en plus la carte de l'ange liberté voilà c'est un jeu que je vous ai présenté également je vous montre le livret qui l'accompagne qui est ici voilà donc je vous laisse aller voir la présentation bien sûr si c'est quelque chose qui vous parle c'est un jeu qui vous parle et que vous souhaitez en savoir plus ensuite au niveau du tarot justement il y en a un autre qui est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue voilà alors moi j'ai la version avec le dos alors on a un gros livret voilà et moi j'ai la version l'une des premières versions qui est sortie donc j'ai encore le dos vous savez ils se sont trompés de dos normalement ça c'est le dos d'un des autres jeux sur les vies antérieures de Dorine Virtue et lors de la publication de ce premier lot en fait de jeux de cette première édition de jeux du tarot des anges gardiens ils se sont trompés ils ont mis cette illustration au dos mais maintenant cette erreur a été corrigée et vous avez la bonne illustration qui va au dos des cartes voilà alors là aussi on va travailler donc avec le tarot et avec les anges donc par exemple les épées ont été remplacées par les pensées vous avez un style très vintage la prospérité pour les deniers ici vous avez reconnaissance et louanges décision équitable le 2 de l'action pour les bâtons exprimer ses rêves l'as de la prospérité reconnaissance publique nouveau départ qui remplace le fou donc là on est dans la pensée et là on est dans la suite des émotions le 4 des émotions qui est représenté traditionnellement par donc les coupes voilà prospérité c'est les deniers émotion c'est les coupes pensée c'est les épées et action c'est les bâtons et ceux que vous voyez comme ça avec un fond vert et des numéros en haut ce sont donc les arcanes majeures donc ici on est avec l'étoile et on a joie et gratitude donc on est vraiment dans un dans un tarot très positif guérisseur de l'action pour le guérisseur je crois que c'est le cavalier il me semble je ne voudrais pas vous dire on a le gardien alors je ne sais plus si le gardien c'est le valet je crois que le gardien c'est le valet le guérisseur ça représente le cavalier on a le messager aussi alors je ne sais plus je vous dis peut-être des bêtises mais voilà on a on a le guérisseur on a l'aide le messager le gardien et le guérisseur qui remplace le cavalier le roi la reine et le page donc je pense que le page ça doit être non le cavalier doit être le messager l'aide ça doit être le page le gardien le roi et le guérisseur sans doute la reine voilà mais je suis je suis plus sûre là il faudra vérifier c'est pas un jeu que j'utilise en tarot en tant que tarot pour moi c'est un jeu que j'utilise en tant qu'oracle donc c'est pour ça que je fais beaucoup moins attention à la façon dont elle a converti les arcanes les figures ou les arcanes majeures voilà donc dans un style tout vintage on est dans cette énergie très positive aussi que l'on a que l'on peut avoir dans le tarot et donc on travaille avec le tarot des anges gardiens ici voilà ensuite je vais vous montrer les deux jeux que j'aime le plus qui font partie un petit peu qui me suivent depuis des années on a guérir avec les anges alors je suis désolée celui-ci n'existe plus donc je pourrais pas vous mettre la référence en barre d'infos je vous le montre quand même ça fait partie de mes chouchous de mes de mes doudoudets que je l'ai depuis de nombreuses années c'est aussi un jeu de Doreen Virtue c'est un jeu qui pour moi m'a beaucoup réconfortée c'est un de mes premiers jeux donc voilà et je vous parle souvent de cette synchronicité où j'avais il y a très très longtemps donc plus d'une quinzaine d'années deux jeux sur les anges et dans ces deux jeux deux jeux sur les anges pardon l'un celui de Doreen Virtue je crois qu'on prend 44 cartes voilà et un autre qui a plus de 70 cartes et dans ces deux jeux il n'y a que 5 cartes en commun à peu près il me semble 5 ou 6 cartes en commun et j'avais fait un tirage à 3 cartes avec le jeu de Doreen Virtue et j'avais tiré donc 3 cartes et j'étais pas très sûre de mon tirage j'étais encore à mes débuts je me suis dit allez je vais vérifier avec mon autre jeu j'ai pris l'autre jeu qui est donc celui-ci nos anges gardiens et j'ai donc tiré 3 cartes avec ce jeu et je suis tombée sur sur les 5 ou 6 cartes qui ont les mêmes noms en commun les 3 mêmes cartes avec ce jeu que avec le jeu de Doreen Virtue donc c'est à ce moment là où j'ai commencé à vraiment vraiment prendre les jeux très au sérieux à me dire non non en fait c'est pas pour rigoler c'est aussi sérieux il y a vraiment quelque chose qui se passe là ça m'a vraiment touchée à ce moment là de voir cette belle synchronicité alors ici du coup c'est nos anges gardiens c'est un jeu qui est aussi très beau qui a des illustrations un peu vintage et là on va vraiment travailler avec les anges il y a un livret assez conséquent qui vient avec vous voyez on est dans une énergie très angélique ici et on a on peut travailler avec le nom des anges vous voyez donc ça c'est intéressant on a le mot clé le nom des anges après on adhère ou pas au style graphique mais moi je le trouve très doux au final voilà donc celui-ci aussi il me semble que je vous ai fait une présentation une présentation assez longue d'ailleurs on retrouve des illustrations que l'on connaît bien des peintures des peintures anciennes voilà que l'on connaît qui sont quand même assez connues aussi par exemple ici mais c'est je trouve que c'est vraiment un beau jeu aussi pour pour se connecter pour faire ce travail avec les anges et pour se connecter aux anges à l'énergie angélique et puis là on peut vraiment directement travailler avec le nom des anges et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant hop donc voilà celui-ci c'est nos anges gardiens carte guide d'inspiration sacrée de Kimberly Maroney voilà donc j'espère que cette petite présentation vous a plu que vous avez n'hésitez pas à me dire quel jeu vous utilisez vous pour travailler avec les anges en barre d'infos comme ça pour partager aussi avec moi et avec tout le monde s'il y en a un qui vous a plus parlé que d'autres comment vous les utilisez aussi parce qu'on a vu ici qu'on avait autant des jeux sur la petite guidance du matin que des jeux vraiment plus axés sur la prière on a des jeux qui sont vraiment en lien avec la connexion divine pour avoir vraiment pour toucher à la connexion divine donc voilà à chaque fois en plus on peut les utiliser de façon différente et c'est intéressant aussi si vous voulez vraiment travailler avec cette énergie angélique peut-être de varier aussi les jeux pour pouvoir justement toucher à ces énergies de façon différente une fois à travers la prière une autre fois à travers une connexion peut-être un travail non pas sur le texte mais plus sur les images vraiment se connecter à une image ça peut être intéressant on a aussi cette idée de travailler avec des ondes de forme donc de se laisser vraiment de sentir comment on vibre justement avec les ondes de forme donc voilà tout un tas de travail divers et varié que nous proposent tous ces jeux et du coup je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs approches donc n'hésitez pas à partager en commentaire votre propre façon d'utiliser vos jeux je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite à tous une très très belle journée bye bye Sous-titrage ST' 501